... ... Faire la présentation très rapide avant d'évoquer le sujet de notre table ronde. Nous avons Temuata Girard, qui est donc paysanne, confédération paysanne, qui va vous expliquer ce qu'elle fait, et Bovin Caprin. À sa gauche, Maxime de Rostelan, de Fermes et d'Avenir, qui va aussi vous expliquer ce qu'il fait. Et à ma droite, Christian Pesse, qui est du groupe Euralis et groupe réflexion Momagri, qui est donc apparemment dans un autre univers. Voilà. Donc, je vous propose de les écouter d'abord pour se présenter. Ensuite, on parlera des choses sérieuses. Ça marche ? Alors, c'est bon ? Non, ça marche. Bonjour. Donc, c'est Manouata Girard. Moi, je suis paysanne sur la commune de Luyne, qui se situe à 12 kilomètres de la ville de Tours. Donc, je suis sur une exploitation de 60 hectares à peu près. J'ai des chèvres, j'ai des vaches et on fait avec ces animaux des fromages et des yaourts. On est en agriculture biologique. On est trois associés sur la ferme et on livre soit... Enfin, on produit les fromages qu'on vend en vente direct, directement sur la ferme. Et sinon, on produit des yaourts aussi, qu'on distribue dans les collectivités, pour les cantines des enfants essentiellement. En parallèle de ça, je suis aussi secrétaire générale au niveau national de la Confédération paysanne. Et j'ai vraiment suivi tout le dossier des États généraux. On avait fait une assise des assises de l'alimentation en 2016 au sein de la Confédération paysanne sur la souveraineté alimentaire essentiellement. Et du coup, on continue ce thème sur l'alimentation. C'est un sujet vraiment qu'on suit. Vous voulez juste dire, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la Confédération paysanne, parce que vous n'êtes pas le syndicat majoritaire, comme on dit là, dans la... Bientôt. Voilà. Donc, juste un mot. La Confédération paysanne est un syndicat, donc, généraliste de la profession agricole. On l'appelle Confédération paysanne parce qu'elle est là pour défendre les paysans. On est là pour une agriculture paysanne, pour avoir plus de paysans sur nos territoires, avec des fermes de petite taille. Enfin, voilà. Enfin, de petite taille. De taille à échelle humaine. Voilà. Et tout en préservant l'environnement, mais aussi l'aspect social. On a un lien avec l'aspect social qui est très important. Maxime. Bonjour. Bonjour. Donc, Maxime de Rostolan. Moi, à la base, je suis ingénieur en chimie, donc pas du tout prédestiné à me lancer dans l'agriculture bio. J'ai d'abord bossé dans le développement durable pendant sept ans et j'ai décidé d'entreprendre pas mal de choses. La première, c'est une plateforme de financement participatif entièrement dédiée à l'agroécologie, avec laquelle on a levé plus de 3 millions d'euros pour financer 170 projets. On fait du prêt, qu'on rémunère quatre fois le livret A. Donc, si jamais vous avez de l'argent sur un livret A, n'hésitez pas à tenter l'aventure agroécologique. Et puis ensuite, j'ai découvert ce qu'était le biomimétisme, donc le fait de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions. Et du biomimétisme, je suis arrivé à la permaculture et la permaculture, en fait, c'est un petit peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture, pour faire simple. Et donc, on a décidé de monter un projet qui vise à promouvoir une agriculture naturelle qui travaille avec la nature et pas contre elle. Une agriculture qui produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire, ce qui est quand même 25 fois moins efficace que nos grands-parents. Bref, donc on a monté une ferme expérimentale à Mont-Louis-sur-Loire et avec l'association Ferme d'Avenir. Et de là, on a développé pas mal de projets, des projets de formation, des projets de conseil. On fait du lobbying, je suis aussi aux états généraux de l'alimentation. Et donc, on essaye de faire en sorte que demain, l'agriculture naturelle, paysanne, comme d'aucuns l'appellent, sera la norme. Voilà, merci. Et donc, Christian Péès, vous vous présentez. Bonjour. Je suis aussi paysan dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn, exactement. Je suis un paysan un peu à vocation tardive. Je suis géographe de formation. Et à l'origine, je me destinais à formation. Voilà. Mais bon, voilà, je suis donc paysan et j'ai... Bon, le sud-ouest, c'est évidemment du maïs, de l'herbe. J'ai fait aussi des vaches et puis des cochons. Voilà, en plein air, d'ailleurs. Mais je suis... Ma caractéristique, c'est mon engagement coopératif, je dirais, qui a commencé d'ailleurs dans les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, où j'ai oeuvré au niveau national, d'ailleurs, pendant dix ans. Et puis, je suis devenu administrateur du groupe Oralis et président. Le groupe Oralis, c'est un groupe coopératif qui a, en gros, trois grands secteurs d'activité. Le secteur qui traite de toutes les productions agricoles de notre zone, à l'exception du lait. On est à peu près dans tout le reste, en direct. Une division semence, des grandes cultures. Et puis, un pôle agroalimentaire, avec des plats cuisinés, du foie gras, aussi, c'est notre caractéristique. Voilà. Donc, j'ai aussi participé aux OGA, puisque je suis vice-président de Côte de France, et plutôt en charge, aussi, des affaires européennes de Côte de France. Voilà. Et Montmagri ? Et Montmagri, voilà. Alors, Montmagri, c'est un think tank, enfin, en mauvais français, qui réfléchit à une organisation mondiale de l'agriculture. L'idée de base, je la fais très simple, c'est de dire que la loi du marché, la loi des reins du marché, elle ne marche pas, en agriculture, pour des tas de raisons. On pourra peut-être y revenir dans le débat, qu'on a besoin de régulation, qu'on a besoin d'une réflexion planétaire dans l'organisation de la production agricole, puisque si on laisse faire le marché d'une façon assez simpliste, vous connaissez la théorie des avantages comparatifs, M. Ricardo, on va spécialiser des régions du monde, et on va rendre les autres dépendantes. Et dans un monde très turbulent, pour rester calme sur le terme, c'est franchement pas la bonne solution. Donc, voilà, c'est organiser les marchés agricoles, parce que l'agriculture est spécifique. Voilà, merci. Donc, nous voilà lancés, et donc, pour une heure environ, et ensuite, vos questions. J'insiste bien sur le fait que, donc, vous, mes chers amis, vous parlez à la salle. Vous ne me parlez pas, moi, c'est à la salle que vous parlez. Et donc, on va parler de cette révolution. Je me demandais si c'était 180 degrés ou même 360 degrés, je ne sais pas, Maxime, de me dire à tout à l'heure, qui arrive au terme, donc, de 50 ans de productivisme et d'agriculture industrielle et chimique. Voilà. Cette agriculture, donc, qui a été validée par la PAC, et en particulier par Edgar Pisani, mais qui a eu cette particularité, au bout de 50 ans, d'avoir un bilan un peu particulier, dans le sens où le promoteur politique de cette agriculture industrielle et chimique, qui s'appelle donc Edgar Pisani, avant de décéder l'an dernier, a écrit un livre, un très beau livre, qui s'appelle « Le vieil homme et la terre », dans lequel il explique que s'il avait eu à faire les choix qu'il a faits dans les années 60, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture des Générales de Gaulle, il ne les referait pas. Donc, il a plaidé coupable, en fait, il a refilé un peu la responsabilité à l'INRA, mais, donc, en tout cas, il a lui-même reconnu que ce modèle que nous avions mis en place dans les années 50, c'est vrai, sur fond, d'angoisse quant aux disponibilités alimentaires. On sait tous que les gens qui ont promu cette agriculture étaient des gens qui avaient souffert de la faim, et qui voulaient une agriculture complètement sécurisée, en fait, une alimentation sécurisée, par des volumes qui étaient suffisamment importants. Et puis, on a vu, donc, que cette machine de guerre lancée à toute vitesse, donc, s'est heurtée à la surproduction, et puis, donc, aujourd'hui, à toutes ces questions concernant la pollution et le coût environnemental et énergétique. Voilà. Alors, Michel Troigros a parlé tout à l'heure de 15 dernières années au cours desquelles, bien sûr, le bio a commencé un peu à titiller un certain nombre de consciences, mais je voudrais dire qu'il faut rendre hommage aux pionniers du bio, c'est qu'il y a eu des gens qui n'ont jamais cru à ce modèle, Dieu merci, pour être originaire du Jura. Pierre Auvergneau, pour ceux qui connaissent le vin durable, était quelqu'un qui n'a jamais accepté de produits chimiques sur ses terres. Et bien sûr, il y a un certain nombre de chercheurs autour de René Dumont, qui ont, et tous ceux qui ont, donc, cru que payer à son juste prix, je ne dis pas payer plus cher, voilà, je dis payer à son juste prix la nourriture, serait un pari gagnant. Et je pense, donc, à tous les jeunes qui sont ici et qui ont cette chance de vivre dans un moment tout à fait exceptionnel de l'histoire de l'alimentation, dans le sens où il est engagé, aujourd'hui, une mutation du modèle agroalimentaire. Après, donc, 30 ans, moi, j'ai vécu ça, un traumatisme à l'université, où mon professeur m'apprenait à disserter sur agriculteurs, non, paysans d'hier et agriculteurs de demain. Voilà. Et dans ma conclusion, comme j'avais mis paysans d'hier et paysans de toujours, donc, j'ai eu une très mauvaise note, mais, Dieu merci, il est mort et paix à son âme. Mais, en tout cas, vous voyez que le combat se faisait à la fac avec déjà des gens avec lesquels on n'était pas d'accord. Voilà. Alors, donc, cette époque est formidable et je voudrais qu'on réalise, aujourd'hui, vers quoi on va, avec qui on va, et pour quelle finalité. Et je vais donner la parole, d'abord, à Temanuata, parce qu'elle est paysanne. Vous avez entendu qu'elle a parlé de bovins et de caprin, qu'elle a parlé de yaourts, des choses très concrètes. Je voudrais lui demander comment ça va nous aider, en quelque sorte, à mieux comprendre la démarche paysanne, comment elle a bâti, probablement, avec les personnes de son exploitation, son modèle, comment ça s'est passé, comment ça s'est imposé, est-ce qu'il y a eu des choix qui ont été faits ? Est-ce qu'elle peut nous raconter un petit peu cette histoire ? Je peux le raconter, je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre qu'il y ait un modèle, en fait, un exemple type à chaque fois. Je pense qu'on est tous assez différents. Moi, j'avais la chance d'avoir quand même la ferme. Mon père avait sauvé la ferme de ses parents dans les années 80. Il l'avait rachetée pour éviter que mes grands-parents soient expulsés, en fait, parce que le système dans lequel ils s'étaient engagés ne fonctionnait plus du tout. Donc, il avait juste sauvé les terres et les murs et il les a, du coup, conservés tout en gardant son activité à côté pendant, du coup, une vingtaine d'années jusqu'à ce que je rentre en métropole parce que moi, j'ai vécu 10 ans en Guyane. À 20 ans, j'avais pris la décision de partir et voilà, j'ai eu une expérience. Et du coup, quand je suis rentrée, en fait, moi, je n'avais pas vu ce changement dans les années 90, en fait, ce changement d'agriculture. Moi, je suis arrivée, j'avais toujours dit que je remonterais la ferme, en fait, en marche, en fonction, mais en étant très naïve sur le modèle agricole qui était prôné et qui existait. Bon, je me suis vite retrouvée heurtée à des grands murs quand j'ai fait des formations agricoles parce que, du coup, j'étais une niche, j'étais... Enfin, voilà, moi, l'agriculture... Pour moi, une vache ne mangeait que de l'herbe. Je ne connaissais pas l'ensilage, je ne connaissais pas... Voilà, quand je parle de naïveté, elle était vraiment très grande, quoi, sur le système agricole. Mais malgré ça, je me suis formée, j'ai eu les compétences pour m'installer, j'ai imposé mes choix, et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile quand on s'installe. Mais j'ai imposé mes choix parce que j'ai fait aussi le pari de m'installer sans les aides. Je ne rentrais pas, en fait, dans les cases pour pouvoir accéder aux aides agricoles pour les jeunes agriculteurs parce que je ne voulais pas suivre tout ce qu'on m'imposait de faire. Il était hors de question que j'investisse des sommes qui permettent de payer que la banque à la fin de l'année et pas moi. Je montais aussi ma famille en même temps. J'avais deux enfants en bas âge. Donc, voilà, c'était des choix qui ont été imposés et qui n'étaient pas faciles à prendre. Et j'avoue que quand on passe dans les bureaux de la Chambre d'agriculture, je ne veux pas leur taper dessus parce qu'ils font aussi un boulot quand même à côté. On leur a demandé de faire des choses. Vous l'avez dit, c'était appris dès l'université. Donc, ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Mais qu'on arrivait, qu'on demandait est-ce qu'on pouvait nous aider à calculer une ration pour les chefs parce que mes chefs allaient mettre bas et allaient rentrer en production. Et je précisais bien que je ne voulais qu'une ration avec des céréales produits sur la ferme et que je ressortais avec une ration avec 80% de granulés achetés à la COP. Du coup, tout de suite, c'est toujours compliqué. On n'a pas... Donc, on se forme tout doucement. Donc, j'ai eu mes chèvres. J'ai commencé à faire les marchés. Je me suis formée énormément par échange avec les autres paysans sur le territoire où, du coup, je suis partie dans le Jura. Je suis allée aussi dans les Deux-Sèvres. Voilà. Je pense qu'il y a un savoir qui se fait par échange entre paysans qui est important. Et puis, petit à petit, les chèvres sont arrivées. Les vaches sont arrivées parce que, pareil, pour élever les chevraux, il fallait acheter du lait en poudre. Parce que le lait de chèvre avait une valeur plus importante que pour élever les chevraux. Donc, on garde le lait de chèvre pour faire du fromage. Et on élève les chevraux avec du lait en poudre. Là-dessus, la première année, la facture du lait en poudre s'élevait au prix d'une vache. Donc, j'ai fait mes calculs assez rapidement et je me suis dit je vais acheter une vache pour élever les chevraux. Et puis, en même temps, du coup, j'ai quatre enfants. Donc, je me dis en même temps, on a une vache, on va nourrir aussi la maison. Et puis, le fonctionnement fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours mes 50 chèvres. J'ai évolué en chèvre et je suis vite redescendue. Et par contre, on a un troupeau de 15 vaches aussi. On a au total une trentaine de bovins. C'est pour ça que je dis bovins parce qu'on fait aussi, on élève les mâles pour faire de la viande un petit peu. Et en fait, on se rend compte qu'on a un outil aujourd'hui qui est sur de la polyculture élevage. En fait, on fait nos céréales. Du coup, on a 15 hectares de céréales pour élever nos animaux, pour les nourrir. On a les prairies. Les animaux sortent toute l'année. L'hiver, on garde les vaches à l'intérieur parce que c'est parfois mieux pour elles de toute façon. Et on arrive à cette croisière. Mais cette croisière, elle ne m'allait pas parce qu'on sait tous, le métier de paysan, ça reste un métier assez dur quand même. Et puis, surtout quand on fait de l'élevage, la traite, c'est tous les jours. Elles ne tombent pas malades, moi-ci, de temps en temps. Et elles ne sont jamais fatiguées. Et on ne s'arrête jamais. Et j'avais beaucoup de mal à me dire comment j'ai cette vision de vivement le vendredi pour que je puisse faire une pause. Mon mari n'est pas du tout paysan avec moi. Il a son activité à côté. Et même si mon père était là, il y avait des tâches quand même qui étaient assez dures. Donc, on a fait le choix d'aller chercher une nouvelle associée, Marion, qui était passée sur la ferme et qui avait fait son stage et qui, du coup, aujourd'hui, est associée depuis quatre ans avec nous. Donc, j'avais ce pari-là à faire. Et en même temps, mais il faut aussi rentabiliser. J'aime pas ce mot-là, mais du coup, on est trois, on est toujours deux parce que le troisième associé, mon père, je l'exploite un peu. Il est quand même retraité et donc ne reprend pas d'argent sur la ferme. Mais voilà, il fallait du coup trouver un atelier supplémentaire. Et puis, on avait aussi un autre souci. Les chèvres ne produisent pas l'hiver. On a fait le choix de ne pas désaisonner. Donc, en gros, une chèvre, ça a des petits en début d'année et ça produit pendant dix mois. Et après, c'est une fois que la gestation est lancée, on arrête, on laisse la chèvre se reposer. Donc, on a deux mois, en fait, sans production de lait. Et donc, on avait ce souci de comment on fait dans l'année pour pallier ces deux mois sans production. Et les vaches pouvaient pallier, du coup, ce problème-là. Et puis, le troisième point qui me tenait vraiment à cœur, c'est qu'on était sur une alimentation saine sur la ferme. On est en agriculture biologique, paysanne, et mes enfants mangent tous les jours à la cantine. Et ça, j'avais énormément de mal à me dire. C'est quand même assez dur de savoir que nos enfants, alors même s'ils n'y sont que quatre jours par semaine, voilà, ils sont quand même quatre jours par semaine. On fait des yaourts qui sont bien. et donc comment on arrive à aller taper à la porte des collectivités pour dire ce qui serait quand même pas mal, c'est qu'on arrive à fournir des produits locaux et bio, c'est encore mieux, dans nos cantines. Et je me suis rendue compte en fait que ça peut se faire et qu'il y a quand même une attente et une écoute au niveau des politiques locales. Et du coup, on a réussi à développer cette activité et aujourd'hui, on fournit, on fonctionne à l'a. On est, moi, j'y vais toujours tout doucement parce que en même temps, la ville de Tours, c'est 8000 repas jour et non, je ne ferai pas 8000 yaourts donc je n'ai pas la capacité et je n'augmenterai pas mon troupeau de vaches de manière à répondre. Non, ma volonté, elle est qu'on soit plusieurs à répondre à cette demande-là. Donc aujourd'hui, on travaille avec plusieurs collectivités, on a nos... on a un rythme de croisière qu'on augmente tout doucement mais en même temps, je travaille vraiment pour qu'on arrive à installer d'autres éleveurs pour qu'on puisse répondre. Alors, c'est vrai que ma partie, elle est plus sur les produits laitiers mais du coup, on travaille sur d'autres parties. Donc ça, c'est mon expérience. Oui, donc en fait, si je résume, je vois que d'abord, vous vous posez sans arrêt des questions, vous êtes toujours dans vos calculs, à la fois les enfants, le capital, tout ce que je peux faire, pas faire. donc vous n'obéissez pas à des injonctions qui viendraient de quelques ingénieries publiques ou agronomiques et donc quelque part, vous êtes un peu rebelles, on sent que, bon, vous avez votre idée de... Alors, est-ce que chez vous, c'est pareil ? Parce que le Sud-Ouest, c'est quand même, vu du Nord, c'est quand même assez... C'est Josée Beauvais, enfin c'est tout ça. Et donc, dans le Béarn, comment se font vos choix ? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans le parcours de votre voisine ou pas ? Bon, je vais vous parler du Grand Sud-Ouest, c'est le terrain de... De vous aussi. De Rallis. Le Grand Sud-Ouest a connu l'agriculture des 30 ou 40 glorieuses, comme on dit, avec sa simplification outrancière, la chimie, etc., etc. Au passage, simplement, j'ai noté que M. Troigros disait ce matin que son père, je crois, ou même son grand-père, à l'époque, produisait avec ce qu'il connaissait et donc avait des... Enfin, cuisinait plutôt avec ce qu'il connaissait et donc n'avait pas les mêmes enjeux dans sa tête que lui aujourd'hui. Pour les agriculteurs, c'était la même chose. C'est-à-dire que les connaissances de l'époque faisaient qu'effectivement personne ne se posait trop de questions et puis la demande que vous avez signifiée était là. Bon. Le Sud-Ouest est parti de ça, a vécu la révolution des maïs hybrides, de la production laitière et tout ça. Voilà. Bon. Après, le Sud-Ouest, comme partout, aujourd'hui, est dans la réflexion et dans l'action et pour un groupe coopératif comme Euralis, moi, mon enjeu, c'est que dans le Sud-Ouest, je vais avoir des exploitations de 1000 hectares de grandes cultures en Haute-Lande et puis je vais avoir chez moi des exploitations de 20-30 hectares de polyculture élevage, etc. Donc tout ça pour vous dire que nous, notre enjeu, c'est d'accompagner toutes les agricultures et qu'aujourd'hui, c'est un monde qui est en ébullition, que tout le monde cherche à mieux produire dans la mesure où il y a une demande qui s'exprime. Je pense qu'on en parlera, mais après, il y a la problématique aussi du marché. Donc c'est ça qui est en mouvement aujourd'hui et pour la coopérative, l'enjeu, il est vraiment là. Il est de changer, y compris son modèle économique puisque il faut faire une mutation extrêmement puissante, passer de la vente d'approvisionnement de choses comme ça à la vente de solutions qui répondent à un besoin sociétal et à des clients qui ont des envies qui ont évolué. Donc on peut accompagner une exploitation comme elle a été décrite précédemment et c'est ça qui est assez intéressant. Deux gens qui veulent faire des circuits courts, ce qu'on fait, on accompagne. On accompagne l'agriculture bio mais on accompagne aussi des grandes exploitations qui elles aussi sont en recherche d'une autre façon de produire. C'est-à-dire que pour ces très grandes exploitations, l'idée de fertiliser à mort, de mettre de la chimie dans tous les coins, c'est quand même, il y a quelques irréductibles, on va, il y a toujours des écaptions mais massivement, il y a une mutation qui est engagée sur une recherche de nouvelles pratiques. Mais je vous pose la question parce qu'il y a eu de grippe aviaire l'année dernière dans votre région, quand même des dizaines de milliers de volatiles qui ont été donc j'aiouillés pour des raisons que vous connaissez. J'ai quand même le sentiment que ça reste encore prégnant le modèle industriel. On peut aller dans les caricatures, je sais que sur la grippe aviaire, non, attendez, je réponds, on oppose le modèle industriel, le petit gavage, mais je vais vous citer des gaveurs dits industriels et des gaveurs dits en circuit court, les ateliers sont de la même taille. Donc, il faut, c'est pas ça le sujet, c'est que d'un côté, il y a des gens qui disent, moi, je veux qu'élever et gaver ou que l'un et l'autre d'ailleurs, et de l'autre, il y a des gens qui disent, moi, je fais l'élevage et le gavage de mon canard et puis je l'amène jusqu'au consommateur en direct. Tout ça, c'est en fait complémentaire en fonction des talents, des envies, des types d'agriculteurs. Pour ce qui est, parce que le lien grippe aviaire et levage industriel, ça, c'est faux. La grippe aviaire, je vais vous dire ce que c'est. La grippe aviaire, elle naît assez systématiquement du côté de l'Asie, elle vient par migration des oiseaux sur une zone. Le sud-ouest, en l'occurrence, qui a été particulièrement touché l'année dernière, où il y a une très forte densité d'élevage de canards dans une toute petite zone aux confins de quatre départements et de volailles, de poulet labelle, d'ailleurs, et de poulet plein air pour la plupart. Il se trouve que les migrateurs, alors là, réchauffement climatique, quoi, question, on peut s'interroger, qui sont porteurs de cette maladie, eh bien, ils ne migrent plus pour la plupart parce qu'avant, historiquement, les palombes, tout ça, ils arrivaient, avant de franchir les Pyrénées, ils se pôvaient, ils se gavaient des grains derrière les récoltes qu'on avait faites et puis ils traversaient. Maintenant, ils s'y trouvent bien dans le sud-ouest et ils y restent. et quand ils arrivent au milieu de ces zones d'hyperdensité de volailles au sens large, c'est là que ça déclenche. Alors après, là où on a des progrès à faire, et j'espère qu'on les a initiés fortement et qu'ils vont être allés au bout cette année, c'est qu'une grippe, par définition, elle reviendra. Donc, il faut se donner les moyens qu'elle tape le moins possible et surtout qu'elle ne se répande pas. Le système qui était en vigueur, l'organisation qui était en vigueur, elle générait plein de transports croisés, de tas de choses, etc. Parce qu'en gros, chacun faisait ce qu'il voulait, mais y compris le circuit court. Y compris le circuit court, puisqu'il y avait des échanges entre agriculteurs et tout ça, et ça a été un facteur de dispersion de l'épidémie et c'est sur ça qu'on doit travailler pour supprimer au maximum les flux camions pour empêcher que ça se répande. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème d'agriculture industrielle ou pas. les exploitations qui sont décrites par ailleurs comme industrielles en Chalos, en Béarnes, en Pays Basque, etc., c'est des exploitations qui sont en moyenne entre 30 et 40 hectares, enfin, c'est quelque chose par là, 30, 50 hectares, c'est des petites exploitations. Moi, je peux vous dire que sur les gaveurs et leveurs-gaveurs de Rallis, c'est plusieurs centaines d'exploitations qui n'existeraient plus s'il n'y avait pas eu ça. Voilà. Donc, le message que je veux vous passer, c'est que il y a de la diversité, il ne faut pas opposer les systèmes. Moi, je suis, vous allez me dire que vous êtes béat d'optimisme, mais je pense que la conscience des enjeux environnementaux, de la nécessité de modifier les pratiques, etc., elle est répandue, en tout cas, de plus en plus. Et que, quelle que soit la forme d'agriculture dans laquelle on est, tout le monde s'en empare. Alors, je reviens à mes très grosses exploitations, bon, mais aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est fait sur les dosages, alors, il y a toute la révolution du digital, qui permet des tas de choses, mais c'est aussi l'évolution des assolements. Moi, je peux vous dire que cette année, sur mon exploitation, j'ai fait des essais, et puis on en a fait grandeur nature sur l'ensemble du groupe, où on a divisé pratiquement par trois la dose d'azote qu'on met sur le maïs pour obtenir le même rendement, parce qu'on a fait un enchaînement, soja, un AVT, et puis le maïs derrière, en sous-fertilisation et en rendement, ça a répandu, il n'y a pas eu de décrochage. Et donc, ça, c'est une technique qui est valisée par les agriculteurs, qui, du coup, répandront beaucoup moins d'azote, voilà, de nitrate. Voilà, donc, non, c'est très important ce que vous dites, parce que, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un forum qui, vous voyez, on a mis ici les sponsors du GOUM, qui n'est financé que par de l'argent public. Il n'y a pas Monsanto, j'ai vérifié, donc on peut parler librement, il n'y a pas les grands groupes, donc c'est très important de savoir aussi qu'il y a comme ça quelques endroits, et je veux d'ailleurs remercier l'IEHCA de nous permettre justement de faire des débats comme ça et de pouvoir dire ce qu'on a à dire en face de qui on doit le dire. Alors, maintenant, on a donc Maxime de Rostolan, lui, c'est encore plus grave parce que je vous ai réservé le cas le plus il est ingénieur agronome, donc je ne sais pas, voilà, donc il va nous raconter rapidement comment il a été formé et puis surtout comment il a muté parce que nous arrivons donc à aller à cette affaire d'agroécologie et permaculture. Donc, rapidement, cette réflexion qui t'a permis d'arriver à cette ferme. Merci beaucoup. Thomas, c'est né par une conscience écologique qui est à mon avis effectivement de plus en plus présente dans les esprits de tout le monde et ça tombe bien, on voit que la demande en bio augmente de minimum 20% par an en France, c'est plutôt une bonne chose, la production ne suit que de 10%, donc du coup, chaque année, on s'éloigne un petit peu de l'objectif et de l'autonomie. Moi, il y a pas mal de choses qui ont jalonné le parcours et la réflexion. je ne sais pas si vous vous souvenez quand on, moi j'allais dans le sud-ouest aussi quand j'étais petit, j'allais à Bayonne et quand on allait à Bayonne depuis Paris, on s'arrêtait trois fois au minimum pour essuyer les insectes sur le pare-brise. Je ne sais pas si vous avez fait ça récemment, mais en fait non parce que 80% des insectes ont disparu en quelques décennies. On a perdu 52% de la biomasse animale sauvage dans le monde en 40 ans. Attendez, je le refais là. 52% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Non, pas les loups, j'ai à côté les... Non mais... Oui, il a généré à Guernon avec les pourcentages. Attention, ça ne rigole pas. Donc, on n'est pas... L'homme a vécu, a survécu à pas mal de crises. Certes, là, on est en train de vivre la sixième extinction massive des espèces. Elle est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes. Enfin, genre, il y a pas mal de choses. On disait tout à l'heure, oui, c'est à la fin de la guerre, les gens avaient faim. Non d'ailleurs, vous l'avez dit différemment, Gilles, c'était un des gens, c'est de dire des gens qui avaient connu la fin qui ont dessiné ce modèle. Parce qu'il ne faut pas faire croire que le modèle industriel est arrivé pour répondre à un problème de fin après la guerre. Ce n'est pas vrai. Les derniers tickets de rationnement ils datent de 48 et le gros du remembrement c'est les années 60. Donc, c'est vraiment une volonté politique affirmée de faire de la croissance sur un modèle industriel. Et donc, pour arriver à... Alors, je suis désolé, je ne réponds pas vraiment à la question. Je ne suis pas très... Je ne suis pas les règles, mais moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a plusieurs modèles et qu'il faut les encourager tous parce que, je suis désolé, mais c'est bien un modèle industriel ultra-chimique, ultra-mécanisé qui a détruit 30 à 50% de la matière organique de nos sols en 50 ans. C'est bien ce même modèle qui a divisé par 10 le nombre de paysans et d'agriculteurs en 30 ans. C'est bien ce modèle-là qui a divisé notre efficacité énergétique par 25. Juste pour savoir pourquoi est-ce qu'on consomme 7 à 10 calories d'énergie fossile aujourd'hui pour une calorie alimentaire. Un, pour les méthodes de production. Donc, des gros tracteurs, des phytos, tout ça, c'est des dérivés du pétrole. Deux, la mondialisation. Et vous parlez tout le temps du marché. Je suis désolé, moi, je n'ai pas envie de dessiner notre paysage, notre modèle alimentaire et la santé de mes enfants à l'aune de ce que nous demande le marché. Je suis désolé, on est suffisamment souverains ici pour choisir les méthodes qu'on veut. Donc, la mondialisation fait qu'aujourd'hui, on a des plats industriels quand ils arrivent dans votre cuisine. Ils ont déjà parcouru 2000 kilomètres. C'est du pétrole. Ils sont sur-emballés. Donc, l'emballage, c'est le troisième facteur. Enfin, le régime alimentaire qui est passé quand même, qui a multiplié par deux la viande qu'on mange. On mange 80 kilos de viande par an par habitant en France. Donc, ça, c'est quatre facteurs qui font qu'on a divisé notre efficacité énergétique. Et je vous donne en bonus le gaspillage parce que, comme de toute manière, la bouffe ne vaut plus rien. Jeter, ce n'est pas grave. Donc, c'est quand même un monde qui... Ce modèle-là, je suis désolé. Moi, je ne pense pas qu'il faille le soutenir. Alors, vous dites, c'est très bien. Il y a une prise de conscience. Vous allez me prendre pour un optimiste BA. Non, mais ce n'est pas un optimiste BA. On consomme chaque année plus de pesticides que l'année précédente. On continue à augmenter. Alors là, je vous invite à regarder les chiffres du ministère de 2015 qui montrent qu'entre 2009 et 2015, on a augmenté... Donc, l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, a augmenté. la surface a à peine diminué et donc, du coup... C'est faux. Je vous invite à regarder. C'est sur Agrest. Oui, mais c'est... Juste, c'est un problème de méthode. Je le dis parce que c'est important. La base de départ a été calculée sur des chiffres qui s'appuyaient sur l'obligation pour les vendeurs de phyto de déclarer. D'accord ? Or, dès 2007... Ça a commencé en 2007. 2007, 2008, 2009, il y avait une déclaration qui était, on va dire, très sous-estimée. Beaucoup de gens ne la faisaient pas, etc. Le système s'est amélioré. Aujourd'hui, la déclaration, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais à 98 ou 99%, elle est vraie. Donc, la base de départ était sous-estimée. La base d'arrivée est surestimée. Alors, ça n'a pas baissé de 50%. Ce n'est pas ça que je vous vends. Mais ce que je veux dire, c'est que ce chiffre-là, on sait qu'il est erroné et qu'on peut parler de moins 5% à peu près en moyenne. D'accord. Donc, on en parlera au ministère. On leur expliquera que leurs chiffres sont faux. Oui, mais on leur a expliqué déjà. D'accord. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas pour une agriculture industrielle, chimique qui provoque des maladies, etc., pour les pauvres et une agriculture bio, plus, plus, locale, pour les élites. Il y a une ambition. On peut avoir cette ambition collectivement. Je ne vois pas pourquoi, à des moments, on a des ambitions en disant surtout, il faut inonder le marché de céréales ou de poulet, de je ne sais pas combien de jours, pour vendre à l'export. Et nous, du coup, on importe quoi ? 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an. Ce qui est aberrant, on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an en France, et il pourrait se faire ici. Il y a 5 millions de chômeurs. Intéressons-nous à l'objectif commun qu'on doit avoir, à savoir l'autonomie alimentaire. D'accord ? On en est loin. Et dessinons les modèles en conséquence. Et donc, du coup, nous, on pense qu'il est tout à fait possible de créer beaucoup d'emplois dans l'agriculture, dès lors, en plus, qu'on considère et qu'on comprend que le paysan, l'agriculteur, n'est pas là que pour produire de la nourriture. Le paysan, il entretient la santé des gens, il préserve la qualité de l'eau. Est-ce que vous connaissez un meilleur outil, une meilleure usine de traitement de l'eau que le sol ? C'est quand même terrible de se dire qu'aujourd'hui, en aval de la production industrielle, l'eau est souillée. C'est débile. Le sol, c'est le seul filtre naturel qu'on connaisse à travers lequel l'eau devrait pouvoir se purifier. Pareil, pour le dérèglement climatique, je suis désolé, mais savoir que l'agriculture émet des gaz à effet de serre alors que c'est la photosynthèse, le seul mécanisme naturel, gratuit, qui pourrait, au contraire, capter du carbone. On est dans une agriculture qui fait des solutions qu'elle aurait à nous apporter des problèmes. Du coup, ce qu'on dit et ce qu'on prône pour les états généraux, c'est de dire l'agriculteur, il entretient la santé des gens, il préserve la qualité de l'eau, il fixe du carbone, il développe les territoires, il crée de l'emploi, et bien pour ces éléments-là, il faudrait le rémunérer d'une certaine manière. Le rémunérer d'une certaine manière au même titre qu'on a réussi à faire porter par la collectivité les dégâts, les externalités de l'agriculture chimique. Je vous rappelle juste un dernier truc après je laisse la parole. L'année dernière, il y a eu des inondations à Paris, par exemple, ça a coûté un milliard et demi d'euros à nos impôts, mais il n'y a pas eu des inondations parce qu'il a plu. C'est absurde. Il y a eu des inondations parce que dans l'abri, on laboure depuis je ne sais pas combien d'années, il y a une semelle de compactage qui fait que la terre est totalement imperméable. Une terre normalement cultivée, la terre de Thémane-Nautel, j'imagine qu'elle absorbe entre 40 et 150 mm d'eau par heure. Donc la plus grosse des averses, elle passe. Et bien dans l'abri, ce n'est plus le cas, ça déborde au bout de 2 mm, ça se retrouve dans les rues et ça fait un milliard et demi d'euros de dégâts. Ce n'est pas à nous de porter ça. Alors si on porte ça, il faut aussi dire nous on porte aussi et on est d'accord pour payer les services quand c'est positif. Mais aujourd'hui, ça a coûté 1,5 milliard d'euros. Le bon sens aurait voulu qu'on dise aux agriculteurs de l'abri, chers amis, désolé, cette facture, elle est pour vous, vous la répercutez sur le prix de vos produits et du coup, on comprendrait que les produits industriels coûtent en réalité beaucoup, beaucoup plus cher que les produits bio, locaux, voilà, pour la société. Voilà, alors Maxime, en fait, je vais vous... Vous allez garder le micro. Vous allez garder le micro encore un instant parce qu'en fait, donc on va venir au sujet qui est agroécologie et permaculture. Alors je voulais vous... Donc on a bien compris que donc vous êtes jeunes, vous voulez changer le monde, c'est tout à fait normal. Moi je vis avec des étudiants depuis 35 ans qui forcément veulent changer le monde. Donc c'est très bien et je pense qu'il y a la décision qui va. Donc ce que j'ai retenu, c'est que donc il y a le retour de l'humain, je pense que bon, d'ailleurs, Thémanou Inter, on a quand même pas mal parlé, moins d'économies mais plus aussi de prise en compte des facteurs humains. Je voudrais vous poser une question parce que donc on va arriver sur la permaculture et l'agroécologie. Vous êtes dans une région de France où il y a des châteaux avec des jardins et en particulier des jardins potagers, des jardins du roi, des jardins... Voilà. Est-ce que... Est-ce que cette vision de la nature qui a été quand même largement valorisée par le nôtre à Versailles qui a fait du local pour le roi de France et est-ce que... Parce qu'en regardant un peu ce que vous faisiez, la bourdesière, tout ça, je me suis dit mais peut-être cette vision d'une agriculture jardinée, est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait ou est-ce que finalement, non, c'est un truc qui appartient aux Chinois et qu'ici, on ne fait pas d'agriculture jardinée ? Non, enfin, je pense qu'il y avait des... Vous voyez, on a fait, j'ai fait exprès de ne pas préparer les questions pour que ce soit sincère qu'il n'ait pas le temps de préparer. Non, non, mais si on veut nourrir le monde, il va falloir 4 milliards d'euros de fruits et légumes, il va falloir quand même des champs d'une certaine taille, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas en installant des micro-fermes, trois micro-fermes aux abords de Tours qu'on va nourrir les 8 000, qu'on va fournir les 8 000 repas par jour. En revanche, on travaille effectivement avec la métropole de Tours sur le plan alimentaire territorial et on se dit il faudrait combien de maraîchers pour répondre à ces 2 300 000 repas par an entre les collèges et les écoles ? Eh bien, on arrive, en fonction des calculs, à une vingtaine de maraîchers. Installer une vingtaine de maraîchers pour une métropole comme Tours, ce n'est finalement pas grand-chose. Pourquoi ne pas imaginer une ferme qui serait, pourquoi pas, deux fermes où il y aurait dix maraîchers sur chacune des fermes ? Je rappelle qu'aujourd'hui, le maraîchage chimique, c'est un ETP, donc un emploi, un actif sur deux hectares neufs. Nous, on pense qu'on peut diviser par six ce ratio et donc créer six fois plus d'emplois par unité de surface. Donc, en prenant des marges de sécurité, globalement, la ville de Tours pourrait, avec même pas une ceinture maraîchère, mais deux fermes d'une quarantaine, en gros, une quarantaine d'hectares, fournir tout ce dont elle a besoin pour les repas des enfants dans la collectivité. Moi, ce n'est pas une agriculture de château ou quoi, ou un truc potager, je m'en fiche. Nous, d'ailleurs, aux états généraux, aux états généraux, hier, ce qui a été posé et en tout cas acté dans l'atelier auquel je participe, c'est qu'on doit prendre la polyculture élevage comme référence. Ça doit être la référence parce que des zones où on fait du maïs à l'envie et où, au final, on se retrouve dans une zone qui peut être séchante par les landes avec le sable qu'il y a, etc., à devoir faire des réserves d'eau pour profiter à, je ne sais pas, à une poignée d'agriculteurs. C'est aberrant. Il faut faire de la culture diversifiée, clairement. C'est le seul moyen d'être résilient. D'ailleurs, c'est ce que la nature nous enseigne. Nous, on a de la chance dans nos combats parce qu'on est diversifiés et qu'on est complémentaires. Et c'est comme ça que doivent se penser les terroirs et les fermes. Et non, je ne pense pas... On est dans un château par opportunité parce que je travaillais avec le prince jardinier et voilà. Le modèle de la permaculture, c'est quand même quelque chose issu d'une vision d'un travail à l'échelle d'un jardin. Sur les cycles, de toute manière, l'idée, c'est encore une fois de revenir dans le mensonge. L'agriculture, l'objectif de l'agriculture, c'est de convertir de l'énergie du soleil en énergie assimilable par l'homme. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. On convertit du pétrole en un peu de nourriture. Beaucoup de pétrole en un peu de nourriture. C'est aberrant. Donc, revenir au bon sens, c'est effectivement travailler avec la nature et avec les cycles naturels et effectivement se reposer sur les forces de la vie qui sont naturellement présentes. Christian Pes, on a parlé de la polygulture dans le sud-ouest. C'est quand même un grand point fort de l'agriculture dans le sud-ouest. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision du futur ? Dans ce que dit Maxime, il y a à chaque fois dans chaque phrase un truc qui est vrai et puis après, il y a une conclusion qui est plus ou moins vraie à mon avis. Il s'appuie sur des faits réels. Mais moi, je ne vais pas tout reprendre parce que je ne vais reprendre que deux ou trois trucs. par exemple, la notion d'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire. C'est quoi l'échelle spatiale de cette autonomie alimentaire ? C'est la ville ? C'est le département ? C'est le pays ? C'est l'Europe ? C'est quoi ? Il a parlé de Tours, là. Non, mais là, j'ai entendu parler de Tours. Mais à chaque fois, il y aura des débats sur ça. Donc, il faut être clair. Ce n'est pas si simple que ça. C'est ça que je veux dire. Après, il ne faut pas simplifier. Quand tu opposes le maraîchage issu de la permaculture à l'autre maraîchage chimique, enfin, si tu regardes ce qui se passe en France aujourd'hui, la plupart du maraîchage dit industriel, il est en lutte intégrée dans les serres, etc. Il n'emploie plus de chimie. Et en tout cas, ils sont tous sur cette route. Que ce soit dans la zone de Marmande où il y a des grosses serres de maraîchage, que ce soit chez moi où j'ai un copain qui a 12 hectares de terre et qui fait du maraîchage, etc. Et qui a des serres où il n'emploie plus de chimie. 90% des tomates vendues en France sont hors sol, poussent dans l'eau. Donc, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Elles sont peut-être hors sol, mais elles n'ont plus de chimie. Elles sont en lutte intégrée. Alors, tout ça, on peut discuter. Donc, les nutriments qu'on leur apporte, quand elles sont hors sol, les nutriments qu'on leur apporte, ils ne sont pas chimiques. Mais non, que dire que ce truc-là, c'est l'agriculture chimique, c'est faux. Non, ça ne l'est plus. Va visiter à Marmande où tu as les plus grosses serres de France. Tu verras que tous les mecs sont avec des serres qui, effectivement, n'utilisent plus la chimie. Mais non, vous me fiquerez comment on fait des tomates hors sol dans l'eau sans chimie. Je suis ingénieur chimiste. Mais non ! Alors là, je vais juste intervenir. Moi, j'entends... Notre arbitre. J'entends ce maraîchage intensif, il existe. Alors, on ne peut peut-être pas l'appeler maraîchage chimique. Par contre, intensif, on peut le nommer comme ça. Mais en permaculture, tu es intensif aussi. On n'utilise peut-être pas d'effet d'intrants chimiques. Par contre, je pense que sur le maraîchage intensif, et c'est un des combats de la Confédération paysanne, on a un gros souci sur les travailleurs détachés et sur la main-d'oeuvre. Voilà. Nous, on essaye justement de remonter des exploitations. Je déteste ce mot. C'est des fermes. Des fermes à taille humaine avec des paysans sur nos territoires de manière à produire des légumes, des fruits et autres, mais avec... J'insiste sur l'humain, quoi. Et il est hors de question. Si on veut faire... Moi, je n'ai rien de faire venir des travailleurs de l'étranger. Je n'ai rien contre. Mais du coup, avec les mesures sociales qui existent en France, qu'on essaye... On est en Europe. Je suis européenne. Et du coup, qu'on essaye de soulever ces mesures sociales qui existent dans notre pays et qu'on leur permet d'y accéder et pas qu'on utilise cette main-d'oeuvre facile et justement pour se donner bonne image parce qu'on n'utilise plus d'intrants chimiques. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je veux dire, le combat sur le traitement social des travailleurs, il est évident. Et on doit tous se battre pour ça. Tous. Mais malheureusement, enfin, heureusement, non, heureusement, aujourd'hui, c'est pas... Ça existe en France. Ça existe un peu plus en Allemagne et surtout sur la partie est-allemande. Et c'est massif en Pologne aujourd'hui qui, pour le coup, développe des fermes gérantes avec des biélorusses, des russes, etc. Ça, c'est un vrai sujet de politique générale. Alors, pour le dire autrement, il me semble que le président de la République a posé quelques éléments de débat par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, si on n'a pas un vrai objectif fiscal et social sur l'Europe, elle ne sert pas à grand-chose. Et que ça, c'est un chantier prioritaire. Voilà. Mais moi, je ne cautionne pas ça. Et c'est pas l'agriculture conventionnelle. qui cautionne ça. Ce n'est pas vrai. C'est quand même là que ça se passe. Non, mais c'est là que ça se passe. Mais non, ce n'est pas là que ça se passe. Quand même, enfin, je veux dire, elle est... Voilà. on va discuter, monsieur, tout à l'heure. On va vous donner le micro. Ce qui est vrai, en plus. On va donc... Alors, la permaculture, Maxime, voulez-vous rapidement expliquer dans quel contexte ça se passe ? Comment est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer ? La permaculture, en fait, ce n'est pas une technique agricole. La permaculture, nous, on dit que c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Donc, on peut faire de la permaculture en animant une conférence, faisant en sorte que ce soit un écosystème humain équilibré, harmonieux. On peut imaginer faire de la permaculture en gérant une entreprise. On aimerait bien que les hommes et femmes politiques fassent de la permaculture parce que quel plus beau défi pour eux que de faire du territoire qu'ils administrent un écosystème humain équilibré. Mais alors, clairement, quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ça peut s'adapter un peu à tout. Et quand on pense à l'écosystème, on pense à nature et concevoir l'écosystème, eh bien, en fait, ça relève quand même des missions de l'agriculteur. Et donc, c'est effectivement dans l'agriculture qu'on entend le plus souvent parler de permaculture. Et donc, la permaculture, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Moi, quand je disais tout à l'heure, c'est le biomimétisme appliqué à l'agriculture. En fait, il suffit donc de regarder comment fonctionne la nature et une forêt ou un champ naturel, ce sont des écosystèmes qui peuvent produire 10 à 100 fois plus de biomasse qu'un champ de blé cultivé par nos techniques. Donc, 10 à 100 fois plus de biomasse en fonction de la latitude. Et ce, sans intrants, sans irrigation, sans déchets, sans énergie, autre que celle du soleil, ça fonctionne beaucoup mieux. Et en fait, l'idée de la permaculture, c'est juste de dire trouvant les cycles qui sont autonomes. Et l'autonomie, elle se jauge à cette échelle-là. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit autonome en chocolat ou en café. Ça va être un petit peu compliqué. En revanche, tout ce qu'on peut produire à un endroit, il faut le faire, en tout cas, quand il y a un besoin exprimé. Et donc, faire des céréales qui partent au port et qui partent derrière en Chine ou je ne sais pas où, alors que de l'autre côté, on fait venir de Chine ou je ne sais pas où d'autres produits alimentaires qu'on pourrait faire ici, c'est une aberration. C'est une aberration parce que ça fait du dumping, ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, on perd le sens. Moi, c'est tous les agriculteurs que je rencontre, enfin, en tout cas, ceux qui sont en agriculture conventionnelle que je n'aime pas appeler conventionnelle. je n'ai pas signé de convention. C'est une agriculture chimique. Je suis désolé. Je le dis d'autant plus facilement que je suis... Alors, avec des produits chimiques de synthèse. Je ne sais pas, Thomas, il n'est pas dans la salle. Parce qu'on discute sur cette question-là. Donc, l'agriculture chimique, voilà, c'est tout. Simplement, je rebondis sur l'histoire des expos. Là aussi, si on raisonne en tant que citoyen du monde, les céréales françaises, elles vont où ? En Afrique du Nord, Maghreb, pour l'essentiel. Pour le 1 ? C'est pas aussi en Chine. Non, c'est totalement marginal. Ça fait la une quand on envoie un bateau tous les trois ans en Chine. On n'est pas compétitif pour aller en Chine. Les céréales françaises partent sur toute l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Égypte, etc. Bon. Ces zones-là sont de façon récurrente déficitaire. À moins d'arroser le désert, elles ne produiront pas les céréales dont elles ont besoin. Donc, il y a aussi cette solidarité inter-territoire qui est à jouer. D'accord ? On va nourrir le monde. Notre mission, c'est de nourrir le monde alors qu'on ne sait pas nous-mêmes nourrir notre population. C'est faux ce que tu dis. C'est pas de nourrir. L'idée, c'est pas de dire je nourris le monde. C'est que le monde a besoin de complémentarité. De la même façon que les bananes, on ne les fait pas en France, on les fait venir d'autres territoires. On fait venir des poulets du Brésil et on en fait repartir ailleurs. Enfin, je veux dire... Ça, je suis désolé que ça soit comme ça. Mais il se trouve que les consommateurs français préfèrent acheter des poulets moins chers brésiliens massivement. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je me base sur ça. Je ne fais que des labels dans ma coop du Sud-Ouest. Voilà. Mais oui. Mais oui. Non, je pense que ce n'est pas très honnête de dire que les consommateurs français ne mangent que des poulets. En fait, il y a tout un système qui a été de dévaloriser l'alimentation de qualité en disant qu'une bonne alimentation, c'était une alimentation pas chère. Mais on dit d'accord, ce soir... Non, mais oui. Mais c'est quand même l'aboutissement de toute cette politique qui a consisté avec la grande distribution à faire des produits pas chers et à pousser les gens, évidemment, à aller dans les supermarchés. Voilà. Aujourd'hui, mais rappelez-vous quand même les bagarres qu'il y a eu à propos du bio où on disait que, évidemment, ceux qui étaient cons à ce point d'acheter du bio parce qu'il n'était pas prouvé que le bio était, etc., et qui payaient 20% plus cher leur nourriture, eh bien, que ces gens-là étaient idiots, étaient stupides, étaient bobos, étaient parisiens, étaient je ne sais pas quoi. voilà. Et donc, je crois qu'on a dû lutter contre ça et contre le fait qu'à chaque fois que... Moi, je l'ai dit à mes étudiants, à chaque fois que l'on mange de la nourriture de médiocre qualité, eh bien, on est médiocre. Voilà. On devient médiocre. Oui, mais on est dans un monde. Et donc, dire, ce sont les consommateurs, ce sont les Français qui vont acheter du poulet du Brésil, je regrette. C'est très malhonnête. Non, malhonnête, c'est retirer ça. Je ne dis pas, je ne veux pas culpabiliser les consommateurs français dont je suis. C'est uniquement l'observation statistique de ce qui est consommé, où. Voilà. C'est tout. Et il n'y a aucune volonté de culpabiliser des gens qui, souvent, le font par défaut pour des histoires de pouvoir d'achat. Voilà. C'est tout. Je voudrais juste revenir sur la demande, justement. Alors, on en parle de poulet, on en parle, on sort du colloque nos grippes aviaires, en fait, justement, et on a pu avoir en face de nous l'Itavi, qui est une interpro, enfin, bref, un institut d'études, mais qui m'a fait bondir parce qu'elle me dit aujourd'hui, en France, on sait bien, on fait du label, on fait du label en volaille, mais par contre, on ne sait pas répondre à la demande de la restauration hors foyer. Donc, la restauration hors foyer, c'est les collectivités, c'est nos cantines et c'est aussi, du coup, toute cette restoco qui existe. Et donc, il faut qu'on arrive à aider nos paysans, et nos agriculteurs à faire ça, parce que c'est pour ça qu'on fait venir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là. C'est pour ça qu'on fait venir, qu'on exporte autant de poulet, en fait. C'est pour répondre à cette demande-là qu'on importe autant de poulet. Oui, je suis très mauvaise sur mes mots, je suis désolée. Mais du coup, le souci, il est, si on ne modifie pas cette demande, on n'y arrivera pas. La demande, elle doit être modifiée et ce n'est pas le consommateur. Le consommateur, il ne le sait pas. On lui dit, oui, pas cher, mais il ne sait pas comment le poulet a été élevé. Il n'y a aucune identification. On a parlé du glyphosate dernièrement. On ne sait pas quand on achète du pain qu'il est traité avec du glyphosate, que le blé est traité avec du glyphosate. Donc, je pense qu'au niveau du consommateur, on est donneur de leçons, mais il faut arrêter. Le consommateur ne sait pas ce qu'il a dans son assiette aujourd'hui. Mais sur ça, moi, je vous donne un exemple. Sur la consommation locale, en l'occurrence, pour Oralice, aujourd'hui, on est en train d'organiser la fourniture en poulet label et bio d'ailleurs aussi de la ville de Pau, de l'agglomération paloise. Donc, ça se fait. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Quand je parle de la consommation de poulet, c'est quoi ? Ce n'est pas le poulet entier, en fait. C'est toutes les solutions préparées, les wings de poulet, de machin, de trucs, qui sont vendues comme ça. C'est ceux-là qui sont des poulets brésiliens. Voilà. Mais juste, on ne dit pas que rien ne se fait. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a énormément de collectivités locales qui sont super engagées. Même la distribution est de plus en plus engagée. On dit juste qu'il est temps que la production s'adapte, que les coopératives s'adaptent également. Et c'est dommage qu'elle n'est pas anticipée. Mais de toute manière, nous, ce qu'on veut, c'est que demain, il n'y ait plus ces problèmes-là. Donc, on va le faire. On va vous observer. Tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, on va essayer de le faire ensemble. C'est super. N'empêche que l'objectif, ce qu'il faut, c'est prendre la polyculture élevage comme référence pour arrêter des aberrations sur des circuits qui ont plein de déchets et qui ont besoin de plein d'intrants, etc., alors qu'on pourrait boucler ça sur des territoires. Et voilà. Donc, du coup, tout va bien. C'est juste qu'il faut se dépêcher. Il y a 20 ans pour changer le monde, d'après moi. Non, bien sûr, non. En fait, si en 40 ans, on a perdu 52% des animaux sauvages, dans les 20 ans qui viennent, on va encore... Pline L'Ancien, il y a un peu plus de 2000 ans, disait qu'il restait écrivait à Rome pour dire qu'il restait 10 ans pour sauver les abeilles. D'accord. Alors, je vais juste vous faire une petite confession. Donc, hier, j'étais à côté du monsieur de Cope de France dont j'ai mangé le nom qui représente à l'atelier 11, qui m'a quand même dit qu'il ne croit pas à l'érosion de la biodiversité et qui m'a quand même dit à l'érosion de la biodiversité, il m'a dit qui pense que le facteur humain, enfin, l'homme n'est pas autant responsable que ça du dérèglement climatique. Donc, je lui ai fait une petite sortie en disant quand même que je n'avais jamais été assis à côté d'un climat aussi petit et que c'était sympa. Mais il y a un moment où quand vous dites plus de l'ancien disait il y a 10 ans et puis que nous, on est des oiseaux de mauvaise augure à annoncer une catastrophe. Enfin, il y a 15 000 scientifiques et qu'il y a deux jours ont fait un truc dans le monde, ça ne s'est jamais fait. Soit vous dites c'est des catastrophistes et franchement, nous, tout va bien, on fait tout bien et puis franchement, les phytos, ça descend. Je ne dis pas ça. Et puis, il faut continuer à encourager une agriculture qui est différente de la permaculture mais en fait, tout le monde a le droit de vivre. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on a engagé une mutation et que cette mutation doit être engagée. Après, je me méfie toujours des déclarations un peu excessives. J'en ai cité une. Il y en a eu d'autres un peu plus tard. Il y a des scientifiques de l'époque qui prétendaient que la Terre, elle était plate. Et puis, il y a un farfelu qui est arrivé qui leur a dit non, elle est ronde. Et ce type-là était un hérétique. Après, on a compris que ce type-là était un mec qui avait vu les choses. D'accord ? Mais donc, méfions-nous des choses. Et quant à la déclaration des 15 000 scientifiques, moi, je suis tout à fait d'accord sur des éléments. Il y a des éléments factuels qui décrivent. Après, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Quand ils disent il faut limiter la population du monde, ça commence à me faire froid dans le dos. parce que je ne sais pas comment on va faire. On va garder les grands noirs, les grands blonds, les trucs, les machins. Toi, tu auras deux enfants, toi, tu auras un enfant. On a eu quelques essais du côté de la Chine. Ça s'est fait sous régime totalitaire. Attention, ça va arriver. On va arriver au point Godwin. On va arriver au point Godwin. Bon, alors, donc, il est temps de donner la parole à la salle puisque nous avons une vingtaine de minutes. est-ce que les micros circulent ou pas encore et éventuellement, on va donc attendre. Voilà, à moins que... Non, non, oui, mais il faut des micros. Il faut des micros. Alors, on va demander là-bas. Il y a quelqu'un qui peut alerter Julienne. Ah, ben, il y a un micro là. Et puis après, une dame ici. Après, monsieur. Oui, sur la question de la ferme d'avenir, monsieur de Rosteland est un communicant sérieux, etc. On aimerait bien connaître les... Il y a une expérimentation, il y a des sous publics ou privés. La réalité des résultats du modèle que vous proposez. Bon, et on va aller un petit peu plus loin dans l'information. Je crois que c'est tout à l'honneur du projet ferme d'avenir. Il y a un site qui publie les résultats et vous aviez un objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc de production pour 100 000 euros en 2017. En 2016, vous avez fait 26 000 euros de chiffre d'affaires pour, je reprends vos chiffres, pour 8 000 heures de travail. une heure de travail à 10,30 euros au SMIC, charge sociale française, ça fait 86 000 euros. Quand on a 26 000 euros de chiffre d'affaires et vous indiquez que vous avez à peu près 18 ou 19 000 euros de charge de production, normale, classique, comment on équilibre le modèle ? Et comment on peut prétendre, avec tant de fougue, que les autres ne sont pas... parce que votre voisine, elle est dans l'économie réelle. Ok. Je vous remercie. Alors, donc, effectivement, nous, on est parti fleur au fusil en disant qu'on va prouver que l'agriculture naturelle peut être plus rentable que l'agriculture chimique. On a réalisé un truc, c'est que l'agriculture chimique n'est pas rentable. C'est-à-dire que le modèle actuel, dominant, si on enlève la PAC, donc 10 milliards par an, il y a 70% des fermes qui déposent le bilan dans la semaine. Clairement, le modèle chimique actuel n'est pas rentable. Nous, on a essayé de prouver ou d'évaluer la viabilité économique, technique et sociale de ce type d'agriculture. Et ouais, vous avez raison, ça ne marche pas. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Alors, je passe l'année dernière, l'année 2016, qui était une année où tout le monde a perdu beaucoup en maraîchage dans la région. Mais ce n'est pas grave. Je passe le fait qu'on n'ait pas fait une seule saison complète sur les quatre, mais ça, ce n'est pas grave non plus. Et surtout, je rappelle qu'on n'est pas vraiment différents des autres maraîchers puisque le salaire moyen d'un maraîcher en France, l'année dernière, c'était 750 euros par mois. Donc, on n'est pas en train de dire que la permaculture est une recette miracle. On est en train de dire qu'il faut que ce modèle puisse se développer parce qu'il faut qu'on puisse éviter d'avoir une agriculture qui rejette du carbone, qui pollue l'eau, qui détruise notre santé, etc. Donc, on dit, ce modèle-là doit être viable. Donc, évaluons la viabilité. On est une des seules fermes, à ma connaissance, qui mettons tous nos chiffres, d'ailleurs, vous avez pu les voir et c'est super. Vous voyez, il y a des gens qui viennent les voir de tout bord. Donc, vous avez pu les voir. Donc, nos chiffres, ils sont transparents. D'accord ? Et on dit, ce modèle-là doit fonctionner. Voilà le delta qui manque. Et bien, ce delta, on propose des leviers avec la pétition notamment. Et nous, dès 2016, j'ai écrit dans le compte-rendu de l'année, que vous pouvez trouver sur le site internet, vous faites Gazette 2016, ferme d'avenir. Donc, dans la Gazette, dans l'édito d'intro, je dis, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. 26 000 euros à un SMIC chargé, donc on paye les gens. Il y a des partenaires, si vous voulez, on peut aussi aborder la question des partenaires si ça vous intéresse. Si polémique, il doit y avoir. L'idée, c'est de dire, ça ne fonctionne pas pour pas mal de raisons et la principale, c'est qu'il y a une distorsion de concurrence. Je répète, l'agriculture chimique externalise ses coûts et nous, on nous demande de porter tous les coûts. Et qu'est-ce que c'est les coûts quand on fait de l'agriculture perma, etc. C'est pendant 5 ans, on va reconstruire le capital naturel, refaire du sol, planter des arbres, faire venir des... Et pendant les 5 premières années, alors là, ce n'est pas de moi l'étude, mais c'est de Kevin Morel et François Léger qui, après l'étude de la fameuse étude polémique du Bec-et-Loin, ont décidé de faire une étude sur une vingtaine de micro-fermes inspirées de la perma. Et leur conclusion est sans appel. Elle dit, les 5 premières années, c'est beaucoup plus dur. Après, c'est plus résilient. Ça ne veut pas dire que c'est rentable. Nous, c'est ce delta pour arriver à l'équilibre économique qu'on est en train de plaider devant les institutions, auprès des ministères, dans les EGA, en disant, si jamais il reste des hommes sur cette planète dans 100 ans, ce dont je doute personnellement, je suis désolé, je ne veux pas être anxiogène, mais s'il reste des hommes sur cette planète dans 100 ans, ils mangeront forcément bio, local, avec une agriculture de saison et avec une agriculture qui régénère les écosystèmes, qui capte du carbone, qui fixe de l'eau, etc. Donc, nous, notre expérience, on ne veut pas survendre le truc. On dit juste, ça, ça devrait être jouable. Il n'y a pas de raison que quand il y a un marché, une demande locale, que des gens travaillent avec la meilleure intention et certainement peut-être des défauts techniques, etc., comme tout le monde, eh bien, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. On monte nos chiffres et on dit, voilà le delta. Et comment est-ce qu'on peut accompagner une mutation de l'agriculture vers ce type de modèle ? C'est un peu tout le travail qu'on fait avec Ferme d'Avenir. Les maraîchers bio classiques qui existaient avant la bourgaisière, ils ont un équipe, ils sont obligés d'envoyer l'économie réelle. Ils n'ont pas des subventions pour tenir la boutique. Bien sûr. Bien sûr. Alors ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, encore une fois... Alors, je vais revenir. Ils vivent bien à modulo les 750 euros par mois de moyenne pour le maraîcher. Donc, ils sont dans l'économie réelle, mais quand même, parfois, ils sont un peu contraints par cette économie réelle. La différence, en fait, c'est que le bio, c'est un cahier des charges. Et le cahier des charges, on peut le respecter stricto sensu à la lettre et donc mettre des granules, pas mettre un seul arbre, être avec du plastique partout et avoir des travailleurs détachés, par exemple. On peut faire du bio comme ça. Et nous, on veut faire du bio plus plus. Vous voyez là, ce qui est en train de se passer dans les OGA, on veut essayer de faire le HVE, haute valeur environnementale, qui va être un bio moins. Ça va être pour montrer la transition. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai préconisé qu'il soit éphémère et que si les personnes restent dans la transition pendant 10 ans, en fait, ils ne sont plus vraiment en transition. mais on veut faire du bio plus plus. Et le bio plus plus par rapport à du bio classique, c'est planter des arbres, c'est faire venir de la biodiversité, c'est essayer autant que faire se peut de faire en sorte que les maraîchers travaillent avec des horaires respectables. Nous, on est à 39 heures semaine annualisées. Moi, ma soeur qui est agricultrice, paysanne, elle se paye 600 balles par mois ou 700 balles par mois et elle bosse 70 heures semaine. Donc, est-ce que ce métier est désirable et est-ce que ce métier va convaincre 200 000 personnes de le faire ? Je ne suis pas sûr. Nous, on dit, il faudrait réussir à mettre 200 000 personnes dans les champs. Pour ce faire, il faut qu'ils ne gagnent pas 750 euros par mois, mais plus. Et donc, si jamais on fait les choses bien, voilà combien ça rapporte, voilà le delta. Et ce delta, on va le récupérer avec la rémunération des services écosystémiques en disant, ok, mais toi, tu fais revenir de la biodiversité, tu captes du carbone, tu fais en sorte qu'on ait moins de dépenses de santé. Je rappelle juste, les perturbateurs endocriniens, c'est 80 milliards par an. D'accord ? Ça coûte 80 milliards par an. L'argent, on l'a. C'est juste une volonté politique. Et c'est juste de redessiner le paysage demain agricole. Et je pense que il devra plus ressembler à des fermes où les gens travaillent 39 heures semaine, ont des arbres, etc., que des grosses fermes où... Non, mais on arrête. Oui, monsieur, on continuera. Il y a... Monsieur, juste, Christian, et puis, madame, le micro, vous l'apportez le micro pendant ce soir-là ? Juste pour... Peut-être pour qu'on se rassure. J'entendais, hier soir, Hervé Lebras, démographe, et Jean Covici, que vous devez connaître, qui débattaient et qui expliquaient que de toute façon, il y aurait des hommes dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Ils étaient plus optimistes. Alors, non, Jean Covici, que je connais bien, Jean Covici, que je connais bien, alors, pour l'info, Jean Covici, quand on lui demande mais est-ce que l'homme va disparaître ? Il dit non, l'homme en tant qu'espèce ne va pas disparaître, on est beaucoup trop intelligents. En revanche, moi, quand je le connais, et la dernière fois qu'on a dit non ensemble, parce que je lui repose cette question, il me dit, écoute, je ne sais pas, ça se comptera peut-être en millions, probablement pas en milliards, mais je vous promets que c'est ça. Je vous promets, donc c'est tout pour le temps. Simplement, je veux mettre un élément d'éclairage sur ce que tu as dit sur l'agriculture subventionnée. Je rappelle ce qu'est la PAC actuelle. La PAC actuelle, c'est on est au début des années 90. Les coûts de production des paysans européens, d'une façon générale, sont plutôt 30% au-dessus des coûts du marché mondial. Ce marché mondial qui est un marché truqué, pipé, mettez tous les trucs que vous voudrez, parce que c'est du dumping environnemental, social, etc., plus la politique américaine. OK ? Bon. Donc, l'Europe dit, ah ben attendez, on est 30% plus cher, du coup, quand vous produisez un peu trop, on ne s'est pas exporté, donc on va baisser vos prix au niveau du marché mondial, on vous connecte au marché mondial, directement, et on vous compense les 30% que vous avez besoin pour vivre. Le verre est dans le fruit depuis ce moment-là. Je reviens à ce qui est le revenu des agriculteurs, alors on peut l'aborder sous toutes ses formes, mais les prix donnés à l'agriculteur ont de toute façon baissé de façon régulière, et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller encore, depuis effectivement 30 ans au moins, c'est dramatique, et c'est ça le sujet. Il faut voir comment la production agricole est justement rémunérée de son travail. Alors il y a ceux qui voudront bosser 35 heures, ceux qui voudront bosser 70 heures, c'est autre chose. Mais là, on a un vrai sujet, et qui est un sujet de régulation des marchés, pour empêcher effectivement que face à la volatilité des prix, les agriculteurs aillent au carton. et en termes de modèle économique, je livre aussi une autre remarque, on parle de l'agriculture bio ou de l'agriculture plus plus, je ne sais quoi. Moi j'ai une inquiétude, quand je vois aujourd'hui la façon dont la distribution en général s'empare du bio, et je connais un peu la distribution, avec des slogans du genre le bio au prix du conventionnel, mais j'ai de fortes inquiétudes. Et je suis porteur aussi d'une grosse communauté bio chez Oralis. Voilà, alors donc, moi j'ai... Je voudrais juste quand même intervenir. Moi je vais revenir quand même justement sur ce qui a été dit, sur le fait que... Donc on a parlé de la Pâques, c'est très bien, et en fait j'ai perdu à peu près ce que je voulais dire. Donc non, mais j'insiste sur le fait que... Vous pouvez me rappeler ce que vous avez dit en dernier là ? Vous avez... Sur... Votre dernière phrase, elle était sur quoi ? Je dis simplement que la dernière dernière phrase c'est de dire c'est que j'ai un groupe important d'agriculteurs bio chez Oralis. Et juste avant ? Et juste avant ? On ne peut pas nourrir l'amende. Alors, j'étais sur le revenu agricole d'une façon générale. sur le revenu agricole et voilà, ça y est. Et sur l'inadaptation du marché. Voilà. Donc moi je pense que c'est un petit peu injuste de tout mettre sur le marché. Je pense qu'il y a quand même... Et en plus vous êtes représentant de COP de France, le gros souci des paysans aujourd'hui c'est quand même qu'ils ont perdu cette main-mise sur leur production agricole. parce que depuis le début on dit les paysans il faut qu'ils changent, les paysans il faut qu'ils changent. Ok, il faut qu'ils changent. Moi je suis là pour défendre tous les paysans. Je ne suis pas d'accord avec la non-opposition des modèles parce que je pense qu'il y en a quand même un qui bouffe un peu plus l'autre parce que la capare mon foncier on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est vraiment un enjeu parce que si on veut plus de paysans il ne faut pas qu'il y en ait certains qui s'accaparent toutes les terres. Et pour moi ce qui est important aussi sur la redonnée de la valeur c'est la relocalisation et on a perdu cette relocalisation parce que nos coopératives se sont plus intéressées au marché pour tout pour l'export et du coup on a perdu cette valeur plutôt que de s'intéresser au marché local et d'intégrer les outils des abattoirs on n'en a plus on a des régions qui se sont spécialisées et du coup nous en Indre-et-Loire heureusement on recrée et qu'il y a des dynamiques qui se recréent aujourd'hui mais sinon il y a 10 ans c'était impossible donc il faut relocaliser aussi donc ça veut dire qu'il faut recréer ces coopératives qui ont peut-être un peu perdu leur outil principal Non mais sur ça j'ai une question parce que juste sur les blocs non mais on continue la table la table non 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 pour dire quand même que les coopératives elles ont évolué avec l'air du temps c'est-à-dire que pendant 30 ans 40 ans on a construit des filières entières massifiées etc et aujourd'hui c'est un retour en arrière et c'est la constitution d'une autre forme d'organisation avec l'air du temps avec l'air du temps tout à l'heure vous qualifiez le capitalisme etc Non mais c'est bien Madame Alors Véronique Richerle Rouge auteur et journaliste alors juste une petite remarque et ensuite une question sur la permaculture vous parlez vous posiez des questions sur la rentabilité certes il y a un énorme rattrapage à faire aujourd'hui vu la situation et ça ça va mettre du temps mais il y a beaucoup de modèles d'exploitation en permaculture dans le monde qui sont extrêmement rentables et même plus rentables que des modèles dits conventionnels il y a un moment donné où le basculement se fait mais en effet il y a plusieurs années de rattrapage alors moi j'avais une question pour le monsieur de Rallis j'ai été voir votre site internet pendant que vous parliez puisque vous êtes ici pour parler de développement durable ce qui peut paraître surprenant sur le fond mais voilà non mais après tout vous êtes là donc j'ai plusieurs questions vous faites plus d'un milliard d'euros au niveau de la coopérative vous avez des pôles semences et notamment maïs alors moi je voudrais savoir à propos du glyphosate puisque c'est le sujet actuel quels engagements vous prenez est-ce qu'aujourd'hui vous êtes favorable à l'arrêt immédiat du glyphosate ou est-ce que vous pensez qu'il faut le prolonger encore pour 5 ans et peut-être pour plus est-ce qu'aujourd'hui vous vous affirmez clairement puisque vous avez l'air d'avoir des convictions autour du développement durable et est-ce que vous seriez prêt à l'écrire sur votre site internet auprès de vos 12 000 agriculteurs et semenciers donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus aujourd'hui avec une réponse très claire et puis d'autre part à propos de l'eau qu'est-ce que vous pensez notamment à propos de la culture du maïs des semenciers qui vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques on sait que le maïs aujourd'hui est la culture la plus polluante et la plus problématique pour l'eau et ça devient l'enjeu majeur partout dans le monde et aussi en France on croit qu'on est protégé mais on ne l'est pas donc est-ce qu'aujourd'hui vous prenez aussi des engagements clairs sur l'arrêt net de la ponction de l'eau à des profondeurs indignes et dont on connaît les conséquences bon alors deux réponses la première sur le glyphosate vous pourrez la vérifier parce que je suis intervenu sur France Bleu Béarnes il y a 15 jours 3 semaines donc je vais vous redire exactement la même chose la question m'a été posée premièrement moi j'attends la décision elle sera appliquée immédiatement chez Oralice je pense qu'au vu ce qu'on ressent de l'opinion publique les politiques prendront une décision qui ne sera pas à mon avis je fais un pronostic un arrêt strict à date parce qu'il y a un temps de latence et c'est une histoire qui sera certainement sur 3 ans plus 2 ans d'écoulement des stocks quelque chose comme ça pardon mais moi mon point de vue est celui-là parce qu'il permet d'assurer une transition parce que malgré tout il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont entre autres sans labours pour être très simple qui utilisent le glyphosate puisque le labours c'est un des herbages de base avec des gros tas d'inconvénients évidemment mais le glyphosate vient substituer ça donc il y a besoin d'une période d'adaptation et je pense qu'effectivement 3-5 ans ça peut être quelque chose de raisonnable voilà c'est clair ce que je vous dis est-ce que vous voulez pas du coup anticiper la décision en fait puisque la décision non parce que je ne peux pas dire à des gens je t'arrête comme ça d'un coup non non je dis anticiper cette période de transition des 3 ans et dire que que la décision soit prise ou non vu qu'en fait il y a un consensus sur le fait que c'est cancérogène probable etc on va pas rentrer dans cette polémique mais bon moi je serai je le redis chez Oralice on appliquera strictement la décision et je ne mènerai pas de combat particulier pour dire je défends 15 ans personne n'a entendu dire ça et je ne le dirai pas bon voilà je constate qu'il y a une opinion publique mais j'ai aussi des clients je suis désolé je reviens toujours au bout mais je fais un peu d'économie des consommateurs qui me disent j'en veux pas bon voilà donc je les écoute c'est clair ma réponse bon sur l'eau je vous fais un petit truc sur le maïs parce que le pauvre maïs il est accusé de tous les maux je vous rappelle enfin pas à vous pour la énième fois mais je rappelle pour la énième fois que le maïs est une plante qui consomme moins d'eau que le blé moins d'eau que le soja et très largement il consomme de l'eau en été d'accord moi je suis dans une région j'ai un climat océanique doux voilà chez moi j'ai 1200 à 1500 millimètres d'eau par an qui tombe alors de façon irrégulière en été c'est plutôt des orages assez violents de 30-40 millimètres etc etc dans le sud-ouest contrairement à ce qu'on dit il y a des cultures qui sont irriguées c'est ce qu'on appelle les cultures spécialisées à valeur ajoutée des légumes des productions de maïs semences du maïs doux des choses comme ça ça n'est pas ça n'est pas alors le département des Landes ça va être partagé si je prends les Pyrénées Atlantiques sur 120-130 millimètres de surface arabe il y a 30 millimètres d'irrigués donc il faut quand même relativiser les choses après le maïs a besoin de compléments d'eau en été je vous ai dit qu'il tombe 1500 millimètres d'eau chez nous franchement si on n'est pas capable d'en stocker un peu pour la remettre en été moi aussi loin que je me souvienne la richesse de l'Egypte antique c'était le Nil l'eau la capacité à arroser les cultures ensuite sur le pompé dans la nappe il y a deux types là on fait très court il y a deux types de pompage il y a le pompage dans la nappe profonde c'est le géographe qui vous parle où on a une eau pure etc bon mais là je vous le dis franchement moi je ne soutiens absolument pas cette idée là qu'il faut aller pomper qu'on peut pomper dans cette nappe parce qu'il y a un trésor de pureté filtré par des millénaires de filtration et effectivement je trouve qu'il faut préserver cette ressource après quand je suis dans les Landes l'eau elle est à 50 cm là aujourd'hui elle est à 30 cm elle affleure même dans tous les fossés c'est une eau qui est irriguée qui sert à l'irrigation les gars ils pompent là et c'est un cirque d'eau de surface donc là je suis d'accord pour que cette eau là soit utilisée donc non à la nappe profonde oui aux nappes superficielles oui à la création de réserve parce que il ne faut pas gâcher voilà voilà une dernière question ou intervention il y a un micro au milieu là-bas excusez moi j'étais bien cachée dans un coin oui bonjour Lionel Prigent je suis professeur d'urbanisme à l'université de Brest je voulais d'abord peut-être faire deux petites entrées rapides la première pour rappeler que certes pendant quelques périodes l'on a affirmé que la Terre était plate mais pendant assez longtemps auparavant d'autres sociétés et d'autres moments de la civilisation savaient déjà qu'elle était ronde et donc on peut oublier un certain nombre de choses la science aussi peut évoluer et peut apprendre ou oublier quelques petites choses donc ce mouvement est sans doute un tout petit peu plus compliqué ça permet de mesurer un peu les choses le deuxième point c'est à propos de l'appel des 15 000 chercheurs réduire cet appel à la 13ème des 13 données qui ont été proposées et laisser du coup de côté peut-être un certain nombre des points qui sont posés comme étant unanimement ou quasiment unanimement intégrés par la communauté scientifique peut sans doute nous amener à un certain nombre de discussions un peu vaines dans la mesure où la question de la disparition des espèces la question des problèmes de biodiversité la question du climat ce sont trois questions qui sont aujourd'hui quand même relativement établies unanimement et qui demandent justement un certain nombre d'actions et ces actions c'est justement là où je voulais en venir on en a un peu parlé mais la question du partage de la valeur et de l'évaluation du prix réel de la production alimentaire peut-elle être posée dans un débat qui est un petit peu plus un débat général un débat à l'échelle économique mais aussi un débat à l'échelle écologique parce qu'on va en avoir besoin et que probablement que c'est une question qui n'aura pas d'autre choix que d'être véritablement posée donc un la question de la valeur deux la question des conséquences je vous ai dit que je venais d'une région qui connaît très bien ce qu'a été l'agriculture intensive et l'industrie agroalimentaire et qui aujourd'hui par la recherche d'une industrie extrêmement intensive et à vocation exportatrice et bien a énormément de difficultés maintenant à changer de modèle avec des effets sur l'environnement que l'on observe au quotidien depuis 40 ans et sur lesquels on ne parvient pas du tout à revenir c'est à dire que les algues vertes etc. sont des problèmes malgré les efforts de toutes les communautés qui restent récurrents donc il y a une inertie considérable des mécanismes qui ont été produits comment fait-on pour essayer de les prévenir et d'éviter de multiplier des situations de cet ordre merci chers collègues je voudrais donc vous applaudir vous voulez dire quelque chose ou pas non ? juste je veux dire que sur la première partie je suis entièrement d'accord j'ai cité l'appel des scientifiques et j'ai bien dit qu'il y avait des choses vraies intéressantes dans le début des conclusions que simplement la treizième me faisait froid dans le dos c'est tout une dernière question la micro s'il vous plaît voilà et ensuite je vais conclure voilà allez-y bonjour moi je suis Célia Chaumont je suis professeure de cuisine en lycée professionnel pour faire un peu le lien entre ce qu'on a eu ce matin et votre intervention moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que on parle beaucoup du comment produire mieux et etc mais je pense que le problème vient surtout du consommateur et de l'éducation du consommateur aujourd'hui moi tous mes élèves mangent de tout toute l'année aujourd'hui on mange quand même des fraises en hiver des tomates les tomates poussent dans l'eau pour qu'on puisse en consommer toute l'année et je pense que ça commence déjà par là et aujourd'hui on parle de comment faire pour produire mieux mais il va falloir peut-être se pencher du point de vue du consommateur et lui réapprendre à manger selon la saisonnalité et peut-être justement intervenir sur les productions et rester dans la saisonnalité et pu produire hors saison pour ne pas me répéter voilà l'atténuateur va vous répondre je pense que j'avais déjà répondu tout à l'heure un petit peu quand on a parlé du poulet pour moi c'est clair que c'est la demande qui doit changer la demande elle doit changer et je pense qu'elle changera s'il y a volonté politique on sait que l'alimentation enfin que ces repas dans les cantines et dans les collèges sont souvent la variable d'ajustement dans les budgets de nos collectivités et aujourd'hui c'est ça qui doit changer c'est comment on arrive à faire en sorte que mais après ça doit s'imposer je pense qu'il y a une volonté politique qui doit se faire sur le budget mais sur l'information aussi des équipes je pense qu'il faut aussi redonner du sens quand je dis redonner du sens à notre métier de paysan et je pense qu'il faut redonner du sens aussi peut-être à votre métier et ça a été pas mal travaillé il y a le conseil national de l'alimentation qui a sorti un avis qui est l'avis 77 je suis très forte là-dessus sur sur quels enjeux de la restauration collective en milieu scolaire et tous ces atouts sont pris en compte donc oui il faut il faut un changement de pratique mais en même temps si on offre des tomates toute l'année je pense qu'on ça ne sera pas modifié non plus tant qu'on aura l'offre qui correspondra à la demande en même temps elle ne se modifiera pas il faut qu'il y ait un travail sur la production le meilleur plus vertueuse et un travail sur cette demande donc Christian sur l'éducation je crois que vous vous posez une vraie question à l'atelier 12 des EGA justement qui était sur l'aide alimentaire avec les personnes très défavorisées c'est un sujet qu'on a abordé et identifié dans les conclusions comme un point essentiel parce qu'au-delà de la resto collective effectivement tout démarre par là par l'éducation alimentaire après c'est toujours pareil il n'y a rien de noir ou de blanc ça pose des questions une fois qu'on aura éduqué si on observe que nos gamins devenus ados devenus adultes ils ne sont plus d'accord qu'est-ce qu'on fait moi je crois à l'éducation je crois beaucoup moins pour des raisons je veux dire politiques au sens noble à la prescription qui vient d'en haut comme ça voilà Maxime juste sur cette question de demande je le répète 20% de croissance de la demande en bio par an pour 10% de la croissance de l'offre donc clairement c'est déjà plus le facteur limitant en fait la demande effectivement la commande publique avec la restoco peut être un énorme levier et on tarde et on attend vraiment qu'il soit activé mais déjà on est déjà plus dans le facteur limitant on n'est plus ça le facteur limitant c'est la production vraiment aujourd'hui et il faut continuer bon je vais vous donner pour conclure un petit exercice que j'ai fait faire à mes étudiants avant-hier à propos des achats alimentaires justement de l'éducation donc on a eu le cas d'un jeune couple de 29 ans qui a un enfant un bébé de 3 mois et qui disait on a un budget alimentation qui ne va pas et on voudrait savoir pourquoi alors on a envoyé deux étudiants et je vais vous dire comment s'est fait l'analyse c'est vraiment passionnant en deux mots on les accompagne un samedi matin au supermarché et on leur dit mais pourquoi vous faites des courses au supermarché samedi matin parce qu'on a toujours fait comme ça donc on va au supermarché avec la voiture ensuite on a un petit chariot enfin je vous passe les détails on passe par le rayon livre tout ce qu'on veut on a le catalogue qui a été livré dans la semaine dans la boîte aux lettres avec un euro à gagner les 50 centimes mais on ne se rend pas compte qu'en fait pour gagner un euro il faut acheter trois fois ce qu'on veut bon et on arrive à la maison on prend des photos à chaque fois on arrive à la maison devant le frigo et à ce moment là il y a quelque chose de merveilleux qui se passe c'est quand nous vend le frigo la jeune fille elle dit bon ben il faut faire de la place avec tout ce qu'on a acheté on va jeter alors elle jette on laisse jeter mais oui ça tombe bien puisque la date de péremption c'est demain donc on jette puisqu'il faut mettre ce qu'on a acheté voilà vous avez compris vous avez compris la question de l'éducation qu'est-ce que c'est c'est extrêmement complexe et même ça pousse à évidemment à des questions extrêmement vastes qui sont que par exemple ce jeune couple qui a rêvé d'une maison individuelle assez loin dans une banlieue et qui donc ne peut s'approvisionner que dans un supermarché etc les deux personnes travaillant la semaine donc ne sont libres que le samedi etc vous voyez donc c'est un chantier énorme qui consiste à désintoxiquer une très grande partie de nos de nos citoyens concitoyens sur leur pratique d'achat compulsif voilà alors je voudrais terminer en disant puisqu'on a évoqué tout à l'heure quelque chose concernant la population parce que je fais court lundi sur la population à Rome à Rome au troisième siècle il y avait un million d'habitants et au milieu du quatrième siècle il y en a dix mille voilà donc je dois je peux vous dire que ce qui s'est passé à Rome à la fin de l'empire romain c'est quelque chose qui peut se passer chez nous nous avons absolument tous les ingrédients pour passer pour diviser notre population par cent voilà je voudrais donc remercier l'UHCA et Kylian Singel et surtout nos invités parce que vous avez vu qu'ils vous ont réveillés et voilà merci pour le mot de la fin un peu joyeux je crois que vous avez compris que on rêve j'ai rêvé de ce débat comme ça il y a 30 ans et que c'est très important que finalement tous ces controverses soient passées dans l'opinion et que chacun nous devions nous puissions nous en emparer voilà et puisque nous mangeons des mots et des opinions et bien je vous souhaite avec tout ce qu'on a dit un très bon appétit merci pour le mot de la fin 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 merci pour le mot de la fin